C'est l'essai, soit vous pouvez déjà les rejoindre et vous verrez l'essentiel. Le Parlement des Citoyens essaye d'occuper une voie moyenne entre le 49.3 et l'insurrection citoyenne. Alors l'avantage c'est que du coup cette voie moyenne est assez large. On est aujourd'hui une communauté de 30 parlementaires qui sont sur le Parlement des Citoyens et à peu près 30 000 citoyens internautes. Ça se traduit majoritairement et encore pour l'instant presque de manière exclusive par un module de consultation citoyenne en ligne. Ce qui amène les participants à soit déposer des nouveaux amendements, soit eux-mêmes voter pour les arguments et amendements disponibles. Aujourd'hui on essaye de réfléchir à d'autres modalités aussi. On a une boîte à idées qui sert un peu d'interpellation citoyenne. On a potentiellement aussi une réflexion sur la question de l'évaluation citoyenne par les internautes sur les projets de l'encours. On a eu une consultation qui a plutôt pas mal marché sur la question du projet de loi biodiversité puisqu'on est dans la maison des acteurs du Paris Bureau, où il y avait 9000 participants en ligne et où la ministre a accepté, on va dire, de répondre aux 100 propositions les plus commentées sur la plateforme. Aujourd'hui, à travers le texte de loi tel qu'il a été voté au Sénat, c'est à peu près 10 amendements soutenus et développés sur la plateforme de Parlement des Citoyens qui ont été intégrés au texte de loi et on va dire une trentaine de modifications des amendements. Le chemin est un peu plus compliqué à l'Assemblée nationale, si vous avez un peu suivi le débat. Mais voilà, on a deux consultations encore en cours, une sur la révision constitutionnelle qui ne prend pas des masses et par contre on devrait prochainement avoir celui, le projet de loi 122 qui vise notamment à l'encadrement du lobbying et aussi la création de fonds de pension, etc. et sur lesquels on pense qu'il peut y avoir des mobilisations citoyennes importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !